Hey ! Salut ! Aujourd'hui je vais vous présenter une boîte de crayons. Donc comme vous le voyez là, c'est une boîte de crayons brevilliers Crétacolor. La marque c'est Austria et on a tout ça, deux types de crayons. Du coup je vais vous les présenter. Nous n'avons pas que ça, par exemple, ils vous montrent tous les types différents de crayons. Mais par exemple, les crayons comme ça, il y en a deux sortes. J'ai déjà regardé à l'intérieur. Alors on va déballer ça ensemble et puis, et puis bah let's go ! Voici à quoi ressemble la boîte. Donc sur l'emballage, il précise bien que c'est une black box, donc une boîte noire. On a également la marque, donc c'est Brevilliers Crétacolor. Elle est toute noire et elle est en bois, j'ai l'impression. Bon bah allez, on va l'ouvrir ensemble. Voici comment ça se présente. Alors là, on a la marque en dessous d'il y a de la mousse. Ici, on va découvrir ça. Là, c'est d'autres petits kits, donc on va vous montrer ça après. Après, ils disent ici que c'est du papier de verre. On enlève cette couche et voilà les crayons. Alors, on va tout de suite les montrer en plus gros. C'est parti ! Ces trois crayons sont des crayons Nero. Alors, on a de plusieurs sortes. Par exemple, celui-ci, c'est un Nero Medium. Nous avons un Nero Soft. Et un Nero Extra Hard. Voilà, ils ont des petits numéros également. Alors, leur pointe est bien taillée dès le début et c'est des crayons au rond. Alors, on va passer à la phase de test tout de suite. Alors, on va tout de suite tester. Donc, j'ai écrit sur une feuille. On va tester. Alors, le Nero 5 est un Nero. C'est le Nero Extra Hard. Donc, celui qui est censé avoir le plus de pigments. Alors. Il marche très bien. Voilà. Alors, je trouve que ce Nero-ci est assez pigmenté, je veux dire. Je ne sais pas si vous voyez, mais en fait, il n'est pas si foncé que ça. J'aurais cru qu'il serait beaucoup plus foncé. Alors, on peut faire des dégradés. Regardez. On peut faire des trucs comme ça, là. Bon, je n'arrive pas trop à le faire avec ces crayons-ci. Mais, voilà. Alors, maintenant, on va passer au Nero 3. Donc, le Nero Medium. On y va. On y va. Je trouve qu'il est plus pigmenté. Je ne sais pas si c'est parce que j'appuie plus fort. Mais, en fait, je ne trouve pas beaucoup de différence entre le Nero 5 et le Nero 3. Bon. On va passer au Nero numéro 2. Donc, le Nero Soft. Ah oui, lui, il est plus pigmenté. Et j'ai l'impression qu'il est quand même plus foncé. Le Nero 2. Alors, il est bien également comme les autres. Mais celui-ci, il est plus foncé également. Alors, après, nous avons, en même temps, une estompe. On a eu une estompe. Donc, je l'ai déjà utilisée. C'est également une estompe Crétacolor. Voilà. Alors, on va la tester. Euh, ouais. Alors, là, ça marche plutôt bien. Également ici. Et ici également. Ok. Maintenant, je vais vous présenter 2, 3 types de crayons. Voici d'autres types de crayons. Donc, ceux-ci, c'est des crayons charcoal. Il y a également Extra Hard, Medium et Soft. Et on va les tester. Alors, je ne sais pas si vous avez vu. Ils sont également ronds. On pourrait presque les confondre avec les autres. Mais ce n'est pas la même... Ça ne va pas faire le même tracé. Et je ne sais pas si vous avez remarqué. Mais sous tous les crayons, il est écrit... Je ne sais pas vraiment si vous voyez. Australia. Mais vous ne voyez pas. C'est dommage. Bon. En tout cas, c'est la marque. Allez, on teste. Donc, j'ai écrit avec un crayon. C'est des charcoal. Alors, du coup, on va commencer avec le charcoal numéro 3. Alors, on y va. Ah oui. Eux, ils sont beaucoup plus pigmentés, je trouve. Alors, eux, regardez la différence entre les deux. On va tester tout ça après. Donc, j'aime vraiment les pigments. Je trouve vraiment la sensation est vraiment très bien. Maintenant, nous allons passer au charcoal 2. Alors, c'est la même chose, mais en plus fin, j'ai l'impression. Un tout petit peu plus précis. Voilà. Il est également bien, mais pour l'instant, je préfère quand même le charcoal 3. Et le soft, le 1. Ah oui, lui, en fait, je ne comprends pas trop leurs différences. Mais je les aime vraiment tous les trois. Alors, les charcoal, je trouve vraiment qu'ils sont bien. Maintenant, on va essayer de les estomper. Avec l'estompe. Alors, on va essayer. Ah oui, eux, ils s'estompent très, très bien. Regardez. On peut même le faire au droit, je crois. Oh oui, regardez, ils s'estompent très bien. Donc, les crayons comme ça, si vous en achetez, prenez des bombes à fusain. Sinon, en fait, ils vont rester comme ça, genre, tout gloubi. Genre, vous allez faire un beau dessin. Et ça ne va pas être très, très beau si ça s'estompe. Du coup, prenez de la bombes à fusain. Je vous recommande. C'est très bien. En tout cas, ils s'estompent vraiment super. Allez, on passe au crayon suivant. Alors, voici deux crayons. C'est des crayons monolisse. Monolisse. Et il y en a un 6B. Je ne sais pas si vous voyez. Et un 9B. Ouais, on ne voit pas. Bon, alors, on va les tester. Alors, on va juste dire... Je veux juste dire quelque chose. En fait, ces crayons, il n'y a pas de bois et une mine. En fait, tout ça, c'est une mine. Donc, c'est très pratique. Alors, on passe au test. Sinon, je vais vous faire trop attendre. Allez. On va tester le 9B. Donc, le 9B, c'est celui-ci. Alors, regardez. C'est magique. Ils sont vraiment... Oh là là, je les adore. Ouais, on peut faire plein de formes. Mais est-ce que... Ouais, ça marche super bien. Alors, j'adore ces crayons. Je ne sais pas pourquoi. Je trouve vraiment que refaire des croquis, c'est indispensable. Ah oui. Parce que je ne vous ai pas dit, il n'y a pas de crayons de couleur. C'est des crayons pour faire des petits croquis. Enfin, pour ne pas colorier, voyez-vous. Alors, on va tester maintenant le 6B. Alors, lui, il a un peu plus de pigments, j'ai l'impression. Il est un peu plus fin aussi. Voilà. Alors, je les aime vraiment tous les deux. Alors, maintenant, on va tester l'estompe. Est-ce que ça marche bien ? Ah oui, là, ça marche un peu. Alors, l'estompe, cette-ci, elle fait un effet un peu aquarelle, j'ai l'impression. Regardez. Bon, allez, on passe au crayon suivant. Enfin, au fusain suivant. Voici du fusain naturel. C'est-à-dire du fusain naturel. Alors, je n'ose pas trop le toucher parce que, eh bien, en fait, ça fait vraiment des traces sur les doigts. Et voilà. Ce qui est bien avec ces fusains, c'est qu'on peut faire comme ça. Genre, comme ça. Non, je ne vais pas le faire. Comme ça et vraiment, ou juste sur la petite ligne. Allez, on passe au test ! Alors, en tout, juste, il y a 4 fusains comme ceci. Donc là, j'en manque un. Je ne vais pas vous faire tester. Je ne vais pas tester les 4. Alors, regardez. Là, genre, ça met vraiment des tâches. Bon, alors, on y va. Alors, oui, on dirait vraiment du fusain. Ça me donne un peu l'impression du crayon charcoil. Bon, je vous montrerai tous les résultats après. On va faire des petits trucs. C'est moins précis, par contre. Est-ce que, du coup, on peut dessiner comme ça ? Ouais. Et comme ça. Ouais. Bon, alors, on va voir si ça s'estompe bien. Alors, on va prendre l'estompe. Alors, oui, le fusain s'estompe vraiment très, très bien. Regardez. Magnifique. Alors, on continue avec le crayon suivant. Voici du fusain compressé. Alors, ce fusain-là, il met vraiment plein de tâches. Regardez. Bon, allez, on passe au test. C'est un peu comme de la crève. Vous allez voir. Alors, les fusains, comme ça, un peu en format crès de tableau. Il y en a cinq différents. Donc, je ne sais pas s'ils sont tous différents. Non, je ne crois pas qu'ils soient tous différents. Bon, allez, on va tester. Assez blablater. Alors. Ah oui, là, ça fait vraiment un effet crès. Vraiment. Là, on ne peut pas dire le contraire. Regardez quand on fait comme ça. Est-ce que quand on s'ouvre, ça fait... Non, ça ne marche pas. Bon, alors, on va estomper maintenant. Ah oui, lui, il s'estompe vraiment très bien. C'est normal. C'est un peu comme de la crève. Alors, maintenant, il nous reste plus que deux choses à tester. Donc, on a encore un fusain normal à tester. Et une gomme mi-pain. Allez, let's go ! Voici du fusain. Donc, ça, c'est du vrai, vrai, vrai fusain. Donc, oui, les bombes à fusain, c'est fait pour les fusains. Donc, si... C'est un peu logique. Si vous voulez utiliser du fusain, je vous conseille de prendre de la bombe à fusain. Ça permet de fixer, en fait. Bon. Bon. Ça en met partout, quand même. Bon. Allez, on teste. Alors, on y va. Ah oui, alors, je croyais que ça allait faire vraiment quelque chose de beaucoup plus épais. Je suis assez satisfaite du résultat. Alors, maintenant, on va estomper. Alors, oui, lui, vraiment. Oh là là. Il s'estompe tellement bien. Donc, si vous avez envie de faire de petits œufs à croire, je vous conseille de prendre du fusain. Bon, allez. Et on passe à la gomme mi-de-pain. Voici comment se présente la gomme mi-de-pain. Alors, je l'ai déjà utilisée. Donc, normalement, elle va être encore emballée. Et après, il faudra le déballer. Enfin, voilà. Alors, voilà. C'est un peu comme de la pâte à fixe. Voilà. Alors, on va tester. Alors, c'est une gomme. Vous voyez, on peut la faire de plusieurs sens. Bon. Alors, on va la tester tout de suite. Alors, je tiens à préciser... On a écrit gomme mi-de-pain. On va tester la gomme, même si je l'ai déjà fait. Je tiens à préciser que ça, c'est du crayon HB. Alors, le fusain, j'ai déjà testé. Ça ne marche pas du tout. Donc, ouais. Je pense qu'il y a des crayons dedans qui permettent de faire. Mais bon. Alors, on va tester. Ah oui, ça gomme plutôt bien. Alors, vraiment, cette gomme, je l'aime bien. Parce qu'on peut l'emporter partout. En plus, c'est relaxant. Ça peut coller au mur. C'est un peu comme de la pâte à fixe. Sauf que la pâte à fixe, ça ne gomme pas autant. Bon. Maintenant, je vais vous montrer tout ça. Et je voulais dire également que cette boîte Crétacoleur Austria est vraiment géniale. Ça permet de prendre des tailles différentes. Ça nous offre vraiment plein de choix. C'est pour faire des croquis. Allez, je vous montre tout. 3, 2, 1, go ! Alors, voici. Alors là, on a le crayon Nero 5, Nero 3, Nero 2. Et vous pouvez... Donc, voilà. Là, regardez. Le charcoil ressemble quand même un peu au fusain. Et voici. J'espère que cette vidéo vous a plu. A bientôt. N'hésitez pas à lâcher un like. Désolée, là, si la caméra bouge un peu. A bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut !